Bonjour, dans cette vidéo on va essayer de démontrer que deux droites perpendiculaires ont des coefficients directeurs qui sont inverses et opposées l'un de l'autre. Alors on va imaginer qu'on est dans un repère orthogonal du plan, orthogonal, ça c'est une précision importante, et puis dans ce repère je vais tracer deux droites perpendiculaires, donc une première droite ici, comme ça, que j'appelle D1, et puis une deuxième, comme cela, perpendiculaire à la première, que je vais appeler D2. Donc ça c'est D2. Et ici, bon c'est pas tout à fait bien dessiné, mais ici j'ai un angle droit, les deux droites sont perpendiculaires. Alors maintenant je vais appeler A le point d'intersection de ces deux droites, ici, et ce que je vais faire c'est déjà essayer de trouver une expression du coefficient directeur de D1. Alors celui-là je vais l'appeler M1, et on va essayer de trouver une expression de M1. Alors pour ça je vais prendre un autre point de la droite D1, donc un point ici par exemple, que je vais appeler B, et ce que je sais c'est que ce coefficient directeur, c'est le rapport entre la variation des abscisses et la variation des ordonnées. Alors ici, si tu imagines qu'on est dans un repère orthogonal, si tu veux je peux tracer un repère orthogonal, en fait je peux le faire n'importe où, donc par exemple ici, je peux le placer n'importe où dans le plan, la seule chose qui compte c'est que ce soit un repère orthogonal, donc ici c'est l'origine O, ici c'est l'axe des abscisses, OX, et puis l'axe des ordonnées. Et donc dans ce repère, je vais avoir un triangle rectangle, alors je vais tracer une droite horizontale qui passe par le point A, voilà, comme ça, et puis ici, la variation des ordonnées entre le point A et le point B, c'est cette distance-là, je peux la dessiner comme ça, voilà, donc ici j'ai un point que je peux appeler C, et la variation des abscisses entre B et A, c'est cette distance-là, donc c'est la distance CA. Alors du coup, M1, et bien c'est la longueur CB divisé par la longueur AC. Voilà, ça c'est une expression du coefficient directeur de D1, et je vais faire la même chose maintenant avec D2. Je vais trouver une expression du coefficient directeur de D2, que je vais appeler M2, et donc je vais faire exactement de la même manière, je vais prendre un autre point, disons ici le point D, et donc pour trouver le coefficient directeur de la droite D2, il faut que je trouve le rapport entre la variation des ordonnées et la variation des abscisses. Alors la variation des ordonnées, elle est ici, je la fais ici, et la variation des abscisses, elle est là. Donc ici, je peux placer un autre point que je vais appeler E, et maintenant, il faut faire attention à quelque chose, c'est que quand on calcule la variation des abscisses et la variation des ordonnées, on ne doit pas simplement calculer la distance entre A et E, ou bien entre E et D, on doit tenir compte aussi du sens dans lequel on va. Donc ici, M2, c'est la variation des ordonnées, donc on passe de ce point E à ce point D, mais tu vois que les ordonnées ont diminué, donc en fait, c'est l'opposé de la distance ED. C'est l'opposé de la distance ED, et je dois diviser ça par la variation des abscisses, on passe de l'abscisse de A à l'abscisse de E, donc c'est la distance AE. Voilà. Donc maintenant, tu vois que ce qu'on doit faire, finalement, c'est trouver une relation entre M1 et M2, donc entre ces deux rapports-là. Alors si tu as vu la vidéo précédente, que j'ai faite sur les droites parallèles, et bien tu vois peut-être ce qu'on va utiliser. En fait, on va utiliser les triangles semblables. Alors je vais regarder maintenant les triangles ACB, je vais les noter ici, ACB, et puis DEA. Alors ces triangles-là, on peut voir qu'ils ont tous les deux un angle droit, ce sont tous les deux des triangles rectangles par construction, et puis ici, j'ai un angle droit aussi. Donc ce que je peux dire, c'est que l'angle qui est là, alors je vais les faire en couleurs, l'angle qui est là, je vais l'appeler ALPHA, et puis l'angle qui est ici, alors je vais prendre du jaune, celui qui est là, je l'appelle BÉTA, et ce que je peux voir, c'est que ALPHA plus 90 degrés plus BÉTA, c'est-à-dire cet angle-là plus l'angle droit qui est ici plus l'angle BÉTA qui est là, et bien ça, ça me donne un angle plat, donc c'est égal à 180 degrés. Alors ça, on peut l'écrire différemment, on peut soustraire 90 degrés des deux côtés, donc ça me donne que ALPHA plus BÉTA est égal à 90 degrés. Voilà. Donc ça, c'est une relation utile entre ALPHA et BÉTA, entre ces deux angles-là, qui va nous servir, parce que si tu regardes maintenant le triangle ACB, tu vois qu'il a un angle de mesure ALPHA, un angle droit, donc l'angle qui est ici, je peux l'appeler Z, on va dire, et bien cet angle-là, Z, il est tel que Z plus ALPHA plus 90 degrés, et bien ça, c'est 180 degrés, puisqu'on sait que tous les triangles, quand on additionne les mesures des trois angles internes, et bien on obtient 180 degrés. Mais tu vois que ça, en fait, ça veut dire que l'angle Z plus l'angle ALPHA, et bien c'est égal à 90 degrés. 180 moins 90, ça fait 90 degrés. Donc ça veut dire que ALPHA plus BÉTA est égal à Z plus ALPHA, et donc ça veut dire que l'angle qui est ici, et bien c'est BÉTA. Alors je vais effacer tout ça, j'espère que tu as suivi, j'efface ça, et ce que je sais, c'est que cet angle qui est ici, je vais effacer ça aussi, l'angle qui est là, et bien il a pour mesure BÉTA. Et tu vois que c'est cohérent, puisque ALPHA plus BÉTA est égal à 90 degrés, et en fait je peux faire exactement le même raisonnement dans le triangle AED pour démontrer que cet angle-là, l'angle qui est ici, et bien c'est ALPHA. Effectivement, tu vois que ALPHA plus BÉTA plus 90 degrés va être égal à 180 degrés, c'est ce qu'on a écrit ici. Donc ça, ça veut dire que les triangles ACB et DEA, et bien ils ont trois angles de même mesure, donc ce sont des triangles semblables. Semblables. Et ça, ça veut dire que leurs côtés sont proportionnels, donc il faut faire attention pour bien utiliser la proportionnalité, à faire se correspondre les côtés qui vont bien. Donc le côté CB dans le triangle ACB, c'est un côté de l'angle bêta et un côté de l'angle droit, donc il va correspondre au côté AE dans le triangle DEA. Donc ici, ça, c'est AE. Et puis ensuite, dans le triangle ACB, je vais m'occuper du côté AC. AC. Et bien ce côté-là, c'est un côté de l'angle droit et un côté de l'angle alpha, donc il va correspondre au côté DE dans le triangle DEA. Donc celui-ci, AC, correspond au côté ED. Donc ce que nous dit le fait que ces deux triangles sont semblables, ça je n'ai pas dit, mais on le sait parce qu'ils ont trois angles de même mesure, je le note comme ça, et bien puisqu'ils sont semblables, leurs côtés sont proportionnels, les côtés correspondants ont des longueurs proportionnelles, et donc ce rapport-là est égal à celui-là. Alors là, on est presque au bout de nos pètes puisque ce rapport-là ici, c'est M1, et puis ce rapport-là, AE sur ED, tu vois que c'est l'inverse de ED sur AE, donc je peux l'écrire comme ça, c'est 1 sur ED sur AE, si tu veux, et puis ce qu'on a dit ici, c'est que ED sur AE, en fait, c'est l'opposé de M2, donc finalement, on obtient que M1 est égal à moins 1 sur M2. Donc on est arrivé au bout de nos peines, on vient de démontrer que quand on a deux droites perpendiculaires, leurs coefficients directeurs sont opposés et inverses l'un de l'autre. sur M2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada